Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait, il persévérait, après la foi, après la répentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu, qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu, qu'aucune bénédiction ne puisse se séparer de Dieu, va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, mourrez chrétien, mourrez chrétien, mourrez chrétien, soyez enterré chrétien, soyez enterré chrétien. Bientôt, très bientôt, Jésus revient, persévérez pour être enlevé, persévérez pour être enlevé, n'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté, j'ai été éprouvé, j'ai vécu des choses bizarres, mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter, tu ne t'es pas converti pour abandonner, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, réponds-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, mourrez chrétien, vieillissez chrétien, jusqu'au bout. Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours, le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui a ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger, et jusqu'au bout tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment.